Ça fait trois fois que je relis cet avis d'expulsion et tu aurais été avec moi, à deux on aurait été plus fort, on aurait pu faire face. Mais là je suis tout seul. Et pourtant tu m'en as fait voir. Tu partais comme ça, une journée entière, deux jours, sans rien dire. Parfois tu partais une semaine entière et je t'attendais devant la porte, le cœur plein de reproches et je te voyais arriver au loin et nos regards se croisaient et là j'étais désarmé. Et je te laissais passer devant moi et moi je te suivais, la tête basse et j'étais honteux. Oui, j'avais honte, j'avais honte de ne pas pouvoir te sermonner, j'avais peur de tes réflexions, de ta colère et j'avais honte de ma faiblesse devant toi. Pourtant avec toi j'en ai vécu des choses. Avant de te connaître j'étais un ours. Oh, pas un ours mal léché mais qui m'ait trop sa tanière. Et on me le disait toujours. Ma première copine, ma famille, mes amis me disaient mais tu es un ours. Oui, c'est vrai, j'étais un ours. Avec toi j'ai appris à regarder le ciel, les nuages, à me satisfaire de la brise sur mon visage, de rire à peu de choses à l'envol d'un papillon lors de nos sorties et puis plein d'autres choses. J'en ai vu, j'en ai vu des choses avec toi. Les soirs d'hiver, tous les deux ont regardé à la télé le même programme et j'avoue que tu étais plus difficile que moi. Tu t'éclipsais quand ça ne te plaisait plus et moi je me laissais absorber par des programmes insipides, un film un peu idiot. Hier soir, tu ne revenais pas. Alors je t'ai attendu, je t'ai attendu devant la porte et au bout du chemin ce n'est pas toi que j'ai vu arriver. C'est la silhouette de mon voisin, un homme solitaire, Lucien. Il m'a fait signe de le suivre, un signe de la main, très bref. J'avais bien entendu un cri au loin, mais j'avais pensé, le malheur c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi. Je suivais Lucien et à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a montré quelque chose au bord du chemin et c'était ton corps. C'était encore toi et ce n'était déjà plus toi. Il m'a tout expliqué, la voiture dans la nuit qui t'a heurté et qui a filé à l'horizon. Si ça avait été moi la bête abandonnée, j'aurais pu sortir dans la nuit, dans la rue, hurler mon chagrin. Mais ce chagrin, je ne suis qu'un humain, je ne peux que le taire ou le murmurer. Je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un humain.